Étant originaire du louragué, j'ai voulu faire le plat de mon enfance, qui est le mia. Parce que je crois que si nous, restaurateurs, on ne reprend pas ce plat, c'est quelque chose qui va se perdre. On met 8 litres d'eau dans un chaudron, que je sale avec une cuillère de gros sel. Et puis je vais incorporer 2 kg de farine, doucement, avec un fouet, jusqu'à obtenir l'ébullition. Donc ce qui est important, c'est d'incorporer correctement la farine, de manière à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux. Pour réussir un bon mia, on ne peut pas faire demi-litre de mia. Il faut créer quand même une quantité suffisante. Là, on est parti sur 8 litres d'eau et c'est une taille idéale. Donc l'intérêt, c'est de passer dessus et dessous, et éviter qu'il n'accroche. Alors ça paraît très simple, mais on peut rater un mia. Et le récipient a eu une grande importance. En tout cas, j'ai repris exactement le récipient d'autrefois. Et l'idéal, c'est d'être à deux, et de ne pas l'oublier et de se relayer. Je vais verser mon mia sur un cadre, pour avoir un gabarit, en fait, pour avoir les morceaux de la même mesure. Et avant, je vais le saupoudrer de farine, toujours de farine de maïs, pour ne pas qu'il adhère au tissu. Le chedron est lourd. Le mia a pris sa forme, il n'y a plus qu'à le laisser refroidir. On va le mettre à refroidir dehors. On va lui faire prendre encore un bol d'air du louragué. Donc là, j'ai une règle qui me sert de gabarit. Voilà, c'est juste pour me guider. On va le mettre à refroidir. Le mia, le foie gras, pour moi, c'est un accord parfait, étant donné que le foie gras était engraissé avec le maïs blanc. Donc il y a vraiment une liaison qui est formidable. Pour accompagner ce foie gras chaud au mia, j'ai choisi une fricassée de giroles avec des lamelles de courgettes. J'ai choisi pour présenter ce plat une halose, en fait, qui était vraiment sur un toit dans notre région. Donc c'est un fond de canard qui a réduit, réduit, réduit. Et on va mettre juste quelques gouttes de ce jus autour du foie gras. Il n'y a plus qu'à déguster. Le plat est prêt.